Il doit payer sa maison tant avant de sortir. Donc, Bill Marius ne peut plus d'attendre en studio ayant dit, on l'a aidé, il n'a rien fait. Je suis en train d'être un plan, on a fait un plan de la Côte d'Ivoire qui concerne les artistes. Voilà, c'était entre le 22 et le 29 avril 2014. Aubin, on n'était pas d'accord avec Bill Défait sur un point sur le point concernant les textes, par exemple, d'assainissement du cadre d'évolution des artistes. Bill Défait trouvait qu'il n'y a pas des textes relatifs à ceux-là, mais vous trouvez qu'il y a des textes et à la fin, il a demandé qu'on lui présente des preuves que ce texte existe. Alors, Aubin. Non, bon, il faut dire qu'on ne peut pas dire que le texte n'existe pas. Je l'ai déjà dit que c'est l'applicabilité des textes qui pose problème. Ne serait-ce que le minimum qui existe si on prend dans le cas du Burida. Tous les textes qui registrent le Burida existent, mais est-ce que c'est appliqué ? Oui, c'est là que se pose le problème. Ne serait-ce qu'au niveau de la constitution, les règlements qui portaient création du Burida, son développement, tout cela, ça existe. Maintenant, comment est-ce que c'est appliqué ? Comment est-ce que les artistes le vivent ? Et le véritable nœud du problème, comment est-ce que c'est réparti ? Est-ce que tout le monde le sait ? Ce n'est pas de la faute, la non-existence des textes, mais c'est l'application des textes. Si le minimum était appliqué, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Alors, il faut encore ajouter le fait que si, en plus, et à côté, il y a cette teigne de la piraterie qu'on n'arrive pas à endiguer, c'est encore un autre problème. Sinon, les textes sont là. Ce n'est pas une question de texte, c'est une question d'application. On revient tout de suite. Bidefin est prêt pour passer à l'offensive, mais donnez-moi deux minutes, on part au Bénin, retrouver Mariam. Mariam, bonjour. Bonjour, Mohamed. Merci d'être avec nous. Vous appelez de quelle ville du Bénin ? Comment vas-tu ? Ça va bien. Ça va bien. Vous appelez de quelle ville du Bénin ? Bonjour, Mohamed. Comment tu vas ? Ça va bien. J'appelle le Farapour du Nord. Merci. Et on salue tous ceux qui nous suivent depuis le Nord du Bénin. On vous écoute, Mariam. Vous avez le choix entre trois sujets. Bon. Bon, je voudrais seulement dire que déplacer... Ok. Je ne voudrais pas qu'on déplace le Ténia de Anoumabo. Oui. Parce que si on ne déplace pas à Anoumabo, ça n'aura plus sa valeur. Détaillé. Pourquoi ça n'aura plus sa valeur, Mariam ? Oui. Merci. Merci beaucoup. Un décalage. Merci. Et bien des choses à ceux qui nous suivent depuis Kotonou également. Sans oublier Ouagadougou, Bamako, Lomé. En tout cas, toutes ces capitales sont connectées quotidiennement sur ce programme. Alors, on va vider le contentieux. Au bout de faire, vous n'exagérez pas un peu lorsque vous trouvez qu'il n'y a pas de texte qui protège les œuvres de l'esprit, des textes pour permettre le bon déroulement des activités des artistes. Vous n'exagérez pas un peu ? Est-ce que vous avez fouillé un peu ? Non, je n'exagère pas. C'est-à-dire, je ne voudrais pas qu'on parle des règlements intérieurs d'une association. Les règlements intérieurs d'une association n'ont pas force de loi. Par exemple, quand tu vois quelqu'un, il écrit sur un mur interdit de pisser, à moins 5 000. Mais dis-moi, est-ce que tu peux, quelqu'un qui a pissé sur ton mur, tu peux l'envoyer à la police pour payer 5 000 francs ? Il n'y a pas de loi qui dit ça. Déjà, ça m'a dit ce dont l'aîné parle. Peut-être qu'il est à dire de parler des règlements intérieurs. Quand le ministre fait des campagnes, quelle est cette loi qu'il dit qu'il doit payer ? Et dis-moi, madame la directrice du Brida, elle est juriste. Si vraiment, ces lois-là sont là, pourquoi ces lois ne sont pas appliquées ? Pourquoi on n'applique pas ces lois ? Mais c'est parce que ça n'hésite pas. Vous pensez qu'on est obligé de trouver des minutes pour payer ? On est obligé d'envoyer quelqu'un trouver un courant pour lui prendre l'argent et qu'on le frappe ? En l'absence de loi, s'il n'y a pas de loi, comment est-ce qu'on pourrait faire payer des droits à des personnes ? Donnez-moi deux minutes. Oui. Deux minutes. Nous allons rejoindre M. Gbaneau. M. Gbane, il est à Cocody. Gbane, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez le choix entre trois sujets, le FEMIA 2014, peut-on vivre de l'art sur le continent africain et aussi, est-ce que les cérémonies de distinction d'artistes sur le continent sont crédibles ? Vous faites lequel de choix ? J'aimerais d'abord rectifier quelque chose au niveau du FEMIA. FEMIA, d'accord. Allons-y. Oui, oui. Moi, je ne suis pas d'accord quand on veut nous faire croire qu'on peut déplacer le FEMIA. Parce que le FEMIA, d'abord, c'est une marque pour la commune d'Anumambo. D'accord. C'est comme le festival un peu partout en Europe. C'est le festival de Bouge, ça honore la ville de Bouge. C'est comme le marathon, le marathon de Boston, le marathon de New York. On ne peut pas déplacer ce marathon venu pratiquer ça à Bidjan. Donc, Anumambo a son festival, c'est le festival d'Anumambo. Bon, on peut, du festival d'Anumambo, à ça, il faut créer d'autres bureaux et d'autres communes, s'il le veut. Mais ça a commencé déjà à Bobo, Yopougon. et pousser. Et ce sont ces maires ou je ne sais pas ces députés ou si l'État veut aider, prendre l'exemple, mais déplacer le FEMIA à Yopougon, ce n'est pas une bonne idée. D'accord. Alors, c'était juste une suggestion de Guy Defer, mais à ça, il faut lorsqu'on le reçoit, on lui demande est-ce que le Hadamambo ne va pas devenir Abidjan. Il répond même que ça peut devenir Afrique. Donc, ça veut dire que il y a l'idée qu'il peut y avoir un festival pour Abidjan. Il peut y avoir un festival pour toutes les communes qui commencent par la lettre A, mais que celui d'Anumambo reste pour Anumambo. Merci beaucoup. D'abord, je voulais parler au niveau du Burida. Je trouve qu'on parle de la piratillerie, de beaucoup de choses, mais au niveau même du Burida, ils ne sont pas... Le Burida n'est pas prêt à aider les actifs. Vous ne les trouvez pas actifs ? Non, le Burida même n'est pas prêt à aider les actifs. Parce qu'aujourd'hui, tu vois un actif, on te dit celui-ci, c'est un artiste, mais au Burida, ils ne font rien. On prend l'exemple sur la France. En France, il y a la SACEM, il y a la piratillerie en France. Ça fait bientôt plus de trois ans qu'il y a plus de la piratillerie, mais avec Comaé, tu vois, ils ne sont pas... Le Burida même n'est pas prêt à aider les artistes. D'accord. Quand vous dites rien, il y a quoi derrière le rien ? Ils font rien. Il y a quoi de rien, de rien. Parce que quand j'ai atteint un artiste qui vient s'asseoir à la télé, il dit non, qu'il perçoit 22 000 francs. Ce n'est pas parce qu'il est content, mais ça fait combien d'années qu'il vit dans ce truc-là ? Là, ça fait combien d'années qu'il vend ses oeuvres ? Mais il ne va pas aller sur voir 30 000 ou 20 000 et on nous permet... On veut faire croire aux gens vu que le Burida fait quelque chose. Il y a de l'argent dans la caisse du Burida, mais ils savent là où est-ce qu'ils font avec cet argent-là. Aidez les artistes, s'il vous plaît. C'est pas facile. Merci, mais on a des spots dans ces jours aussi à la télé. Il y a de fonds d'aide à la production. Merci beaucoup. Merci, Gbané. Sur la toile, M. César Aka Ngoran, l'on peut vivre de l'art en Afrique à condition que l'art revalorise ce secteur d'activité aussi. L'artiste doit prendre son boulot au sérieux ainsi l'on pourra vivre de l'art en toute sérénité. Guidefer, M. César, c'est vrai qu'il faut s'attaquer aux autorités, à ceux qui sont chargés d'assainir les cartes, mais aussi, il faut dire deux mots à vous les artistes aussi. Mais bien sûr. Ça marche pour vous dans ces jours, vous partez en France, vous revenez, en moins de deux mois, vous avez fait deux voyages. Oui. Gérez bien ce moment-là aussi. Oui, mais nous gérons quoi ? Quand nous partons à Paris, c'est pour enrichir des émissions, en toute sérénité. Et ces émissions que nous enregistrons, c'est pour finir les faire diffuser en Côte d'Ivoire ici. Mais les artistes, en eux-mêmes aussi, on doit avoir une bonne formation. Parce que ce n'est pas la peine aujourd'hui que les producteurs nous envoient de n'importe quoi qu'on appelle artistes. Parce que tu vois, dans les bois de nuit, dès qu'une jeune fille est belle, le monsieur qui a un peu d'argent l'aime bien, il dit je te produis. Et on a eu plein de jeunes filles comme ça aujourd'hui. On a l'impression que vous avez beaucoup de choses contre les chanteuses, les jeunes chanteuses. Non, 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 parce qu'il soit en train de détruire l'image de l'artiste en lui-même. C'est ça. Le grand frère, Aubin l'a dit tout à l'heure, il faudrait que les artistes eux-mêmes soient formés. Un métier noble fait par des hommes respectables et nobles qui sont en train de dévaloriser et ce n'est pas bien. Et c'est leur comportement qui fait qu'aujourd'hui on ne nous respecte pas du tout. Donc nous aussi, on n'a pas de responsabilité. Quand on va se prendre au sérieux, et je vous dis, quand on va s'adresser au président de la République, il saura qu'il en fasse de lui des gens sérieux. D'accord. Bien effet. C'est bien, mais Aubin, quant à lui, a élaboré beaucoup de stratégies, à faire pour que les artistes arrivent à vivre décemment de leur art. On va lui prêter une minute par exemple pour donner quelques clés. La dernière fois, il avait demandé qu'on fasse tout pour, je veux dire, rentabiliser l'énergie des pirates, ceux qui vendent les œuvres piratées. Au lieu de faire la course poursuite, il fallait utiliser leur technologie et leur énergie pour que ces jeunes gens gagnent aussi bien que les artistes. Alors Aubin. Oui, c'est justement un peu le résumé dans le fait que c'est une question qu'il faut les insérer. C'est une question d'insertion dans le tissu social pour qu'ils quittent, comme tous les artistes, comme tous les acteurs culturels, le secteur informel. Voilà. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé de cela. D'accord. Alors, à côté de ça, d'autres solutions? Oui, l'autre solution qui est vraiment la solution la plus importante, j'ai l'impression que tout le monde se focalise sur le Burida. Oui, c'est vrai que le Burida, il y a des problèmes. Il y a déjà eu des problèmes. Quand est-ce que ça va se résoudre? On cherche. J'en propose. Oui, j'en propose. Mais le véritable problème, même si le Burida avait, on avait réussi à résoudre tous les problèmes du Burida, il y aurait encore et toujours des problèmes parce que toutes les structures idoines à la professionnalisation des arts et de la culture en Côte d'Ivoire n'existent pas. Et c'est parce que ça n'existe pas qu'il y a problème. Je vous le dis parce qu'en France, comme moi, je ne m'occupe même pas de la SACEM, du Burida, je ne sais même pas quand est-ce que je vais toucher les droits, ça vient, ça ne vient pas. Il n'y a même pas que le Burida, il n'y a pas que la SACEM. Par exemple, pour les livres que j'ai eus à écrire, est-ce que vous savez que quand mes livres passent en bibliothèque et qu'ils sont empruntés, mais il y a des droits qui me reviennent parce que mes livres sont lus. Mais est-ce que ces structures-là existent ici en Côte d'Ivoire ? Non. Est-ce qu'il y a ces bibliothèques ? Non. Alors, ce sont toutes les structures qu'on doit mettre en place pour que les artistes puissent vivre de leur art. La première structure, c'est le marché même des arts et de la culture. Il faut mettre tout en place de telle sorte qu'on sache où est-ce que les comédiens doivent aller jouer leur pied du théâtre et s'il n'y en a pas assez qu'on en crée, où est-ce que les musiciens vont monter sur scène, où est-ce que les plasticiens vont aller présenter leurs expositions, vendre leurs tableaux. C'est l'organisation du marché. Moi, sincèrement, je pensais qu'à partir, par exemple, du marché du Massa, on allait sur le plan national, eh bien, créer ce genre de structure. Non, ça n'existe pas. Donc, c'est toutes les structures qu'on doit mettre en place pour que les artistes puissent vivre de leur art. Et c'est ce que j'ai toujours dit, que nous sommes, nous ici en Côte d'Ivoire, comme des TGV, des trains à grande vitesse, des grands, beaux trains à grande vitesse, mais qui, malheureusement, manquent de rails. nous sommes beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de producteurs, bien sûr, les uns et les autres ont besoin de formation, ils sont nombreux. Nous sommes créatifs, mais une fois qu'on a fini de créer, où est-ce qu'on va le vendre, où est-ce qu'on va se présenter ? C'est ça, les rails qui manquent. Et ce sont ces rails-là que j'ai dans ma petite botte, que dans un avenir bien proche, je vais, comme on dit ici, quand je vais faire paix, les artistes, les opérateurs culturels, tous ceux qui veulent avancer, bien, puisqu'on a parlé, tout le monde se plaint de l'État, de l'État. Bien sûr, l'État ne peut pas tout faire. On leur concède. On concède cela à l'État. Maintenant, nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge pour dire que, les amis, j'ai quelques idées. Est-ce qu'ensemble, on peut aller ? Est-ce qu'on peut le faire ? La formation, c'est une chose. Mettre en place ces structures, c'est encore autre chose. Nous allons le faire. Vous aviez la parole, vous la garderez. Et dans cet élément, produit ici, entre le 22 et le 29 avril, vous avez parlé de la même chose, mais en d'autres termes. Ce qui complique l'équation dans le domaine des arts et de la culture, c'est que tout un chacun pense connaître, pense savoir. On peut être un écrivain, on peut être un grand musicien et on va vous donner un ministère. Mais tout ce que vous avez fait, c'est votre art. Vous n'avez jamais administré quoi que ce soit. Vous ne comprenez, vous n'avez pas l'environnement artistique et culturel, donc il sera difficile même de choisir les gens auprès de vous puisque vous ne vous y connaissez pas. Il faut mettre, comme il a dit Bidevay tout à l'heure, mettre les gens... The right man at the right place. Exact. C'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, le syndicat que nous avons se résume en la personne de ceux qui en sont les présidents. ce qui veut dire que si c'est M. Tantampion qui est le président du syndicat d'État, c'est lui qui est le syndicat en amont, en aval et puis c'est sa règle-là. Or, un syndicat n'existe qu'à partir du moment où il y a en face un employeur. Faut-il encore identifier l'employeur ? Faut-il que l'employeur soit en règle ? Parce que l'esprit du syndicat, c'est ça. Il y a en face un employeur qui est organisé et puis vous, en tant qu'employé, artiste, qui allez jouer quelque part, qui êtes payé à travers une certaine structure, eh bien, il faudrait que tout cela soit bien identifié. Mais s'il n'y a pas, il n'y a pas d'employeur et que vous créez un syndicat, un syndicat doit être alimenté aussi par des cotisations, mais ceux qui doivent cotiser n'ont pas le minimum requis. Il y a deux types de revenus. Il y a le revenu de base. Le revenu de base, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque Bidefer, en tant que comédien, va donner un spectacle, il joue sa pièce, il est payé pour ce qu'il joue parce qu'il travaille à ce moment-là. Mais avant qu'il ne vienne jouer, il y a eu celui qui a créé la pièce. Alors, celui qui a créé la pièce va avoir des revenus, mais tout cela n'est pas compris. Tout cela, personne ne sait comment ça fonctionne. Donc, on s'attèle tous, on fustige toujours le burrida. Il faut que l'artiste monte toujours sur les planchers et là, chaque fois, chaque fin du mois, il a son salaire. Et puis après, si le travail a été bien fait, eh bien, les droits d'auteur viennent encore en appoint. Mon pays, compteur, Egbis de Fer, comédien, sont nos chroniqueurs de tous les mercredis. On vous rappelle que l'on passe en revue les temps forts du mois d'avril 2014 et le mercredi prochain, le premier sujet concernant le mois de mai vous sera donné et les chroniqueurs seront là. Vous pourrez réagir sur ou réagir à ces sujets qui vous seront proposés. Alors, Obin, beaucoup, beaucoup de propositions dans vos prises de parole. Vous attendez quand pour que tout ça se matérialise? Y a-t-il des pièces manquantes encore? Parce que c'est intéressant tel que c'est libellé, mais on sent que ça ne décolle pas ou est-ce que on n'a pas encore eu l'occasion de présenter ça officiellement à des personnes? Vous savez, il y a quelques années, je vous l'ai déjà dit que j'avais monté une formation qui avait été financée par le FDFP, vous vous rappelez, j'avais dit cela. Et j'ai eu à former 225 artistes dont Guédéba Matin pourrait même témoigner de cela. Et les diplômes ont été délivrés au Burida. Mais une fois que les choses ont été mises en place, d'ailleurs, il faut vous raconter la petite histoire, pour que le FDFP puisse vous donner une subvention, il faut que vous cotisiez le 1% patronal. Or, les artistes ne cotisent pas. Alors, je leur dis, c'est vrai que nous ne cotisons pas, mais si vous permettez que nous ayons cette formation, eh bien, après la formation et que nous mettons les structures en place, eh bien, nous aussi, nous allons pouvoir cotiser et voire même payer aussi nos impôts. Alors, ça les a convaincus. Donc, le travail a déjà été commencé et à cette époque, moi, je comptais sur nos autorités pour le faire. Mais comme personne n'a répondu, donc je dis, je prends l'affaire en main et ce sera... et ce sera pour très bientôt. Voilà, pour très bientôt. On sera très heureux de voir l'impact de ce projet-là sur les artistes et sur leur vie. Carole est à Macquarie et elle souhaiterait réagir. Carole, bonjour. Bonjour. Vous avez devant vous trois sujets, FEMIA 2014, peut-on vivre au délard sur les continents africains et enfin, est-ce que les cérémonies de distinctions d'artistes sur les continents sont crédibles ? Quel est votre choix ? Ouh, excusez, je n'ai pas servi. Voilà, vous avez trois sujets, Bisse. Oui. On a le sujet concernant le FEMIA 2014, votre opinion sur cette édition-là. Oui. Ou encore, vous pouvez réagir au sujet suivant. Est-ce que sur les continents africains, il est possible de vivre décemment de l'art ? Oui. Et le troisième point, c'est concernant les cérémonies de distinctions d'artistes sur le continent. Est-ce que ces cérémonies sont crédibles ? On parle de Kound, des courants, etc., etc. Moi, j'offre pour le deuxième sujet. Le deuxième sujet, est-il possible de vivre décemment de l'art sur le continent ? Oui, normalement. C'est ce qui devait être à mon avis. C'est qu'on parle d'art en Afrique. Je pense que même l'Occident se penche vers l'Afrique. Je ne sais pas pourquoi les statifs africains vivent comme des hommes parentels. ils ont un risque. Ils ne sont pas, on ne sent pas en face pas. Est-ce qu'ils ne gagnent pas d'argent, ces artistes africains ? Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais je sais qu'en Afrique, on a de grands artistes. Mais je ne sais pas pourquoi. Très souvent, ils ont des problèmes de santé, même pour se soigner, c'est difficile. Ils ont trop de problèmes. mais je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas à comprendre ça. Sinon, normalement, on devait pouvoir vivre décemment de l'art en Afrique. Oui, normalement, à mon avis. Vous croyez que certains artistes exagèrent un peu lorsque ça marche, qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens, par exemple ? Non. Il y en a, il me semble qu'il y en a qui vivent au-dessus de leurs moyens. Maintenant, il y en a aussi qui n'arrivent pas à percevoir ce qu'ils dansent ce que vous percevoir normalement. En fait, moi, je ne sais pas où se trouve le problème, mais j'espère qu'on a de grands artistes. Voilà. On a deux angles d'observation du problème ici. Bidefer va vous donner à son avis là où se pose le problème et ensuite, Aubame Maffei va aussi donner, je veux dire, son opinion sur le problème et là où il se trouve. Merci. Vous raccrochez-vous. Suivez. Bidefer. Alors, LDL ne comprend pas du tout. Qu'est-ce qui fait que les artistes peinent à vivre de leur art ? Certains artistes peinent à vivre de leur art. Souvent, on ne peut pas dire que les artistes vivent au-dessus de leurs moyens, mais bon, quels moyens ils vivent au-dessus de quoi ? Rien du tout. Ce qu'on demande à l'État de Côte d'Ivoire de faire, c'est un, de jugler cette affaire de piraterie. Ils n'ont pas trouvé la solution pour que ce soit réglé. Ça, c'est un. De deux, au niveau des droits de copie privée, il faut que cela soit effectif. Depuis des années, on en parle, on en parle. Personne ne fait qu'à prendre le cas, prendre le cas, par exemple, du Nigeria. Le mois sur le passé, le Nigeria est passé première puissance économique d'Afrique grâce au cinéma. Le mois sur le passé, c'est-à-dire, le Nigeria a dépassé l'Afrique du Sud grâce à la culture, grâce au cinéma. Vous voyez ça ? Ça, c'est le bout que vous voyez le plus, l'art, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres, d'autres, d'autres... Il n'y a pas... d'activités qui ont permis au Nigeria de devenir le géant du continent ? Mais c'est grâce au cinéma, c'est grâce au cinéma, c'est tout. Ils ont mis en place des systèmes, c'est grâce au cinéma. Avant le cinéma nigérien, c'était pas bien écouté, mais aujourd'hui, c'est bien suivi. Ils ont produit beaucoup. J'ai dit, un cadre juridique assaini, les droits de copie privée, que l'État signe cela, et vous allez voir que des actifs peuvent s'en sortir et que ce sont soit gérés par des actifs eux-mêmes et non par des professeurs d'université. Très bien. Alors, Miss Carole, Boudé fait à lister donc le piratage des œuvres, le manque de droits de copie à la copie privée et aussi, ils trouvent que, bon, voilà, les autorités doivent faire en sorte que les cadres soient assainis. En un mot, c'est vrai qu'on a discuté avec Mr. Basbile, il est le président de l'association des artistes musiciens du Burkina Faso. Il a développé leur façon de bouger, en tout cas, les artistes arrivent à percevoir des sommes importantes du côté du BBDA, le Bureau des droits docteurs au Burkina Faso. Voilà. Au même en fait, Boudé fait a dit, par exemple, qu'il s'agit du piratage et autres. Vous avez quelques explications ? Oui, on peut encore en ajouter puisque la dernière fois, j'avais identifié ce que j'ai appelé les fourssoyeurs des arts et de la culture. Il y avait ces trois catégories de personnes, de gens. Notamment, il y a ce que j'appelle le public en lui-même parce que la demoiselle dit qu'elle ne sait pas d'où vient le problème. Le problème vient du fait que vous, admettons, je ne sais pas à quelle moyenne finance elle a, admettons qu'elle ait un appartement à louer à un artiste et que, à la fin du mois, l'artiste n'arrive pas, l'artiste, le chanteur qui a fait un CD n'arrive pas à payer. Mais si elle se permet d'aller au marché noir, au bien au bord de la route, acheter les cassettes pirates, elle contribue à l'appauvrissement de l'artiste. C'est tout aussi clair, n'est-ce pas ? Pour que l'artiste puisse payer son eau, son électricité, son loyer, il faudrait que dans la société, les choses qu'on a mises en place puissent fonctionner. Donc, c'est une raison que nous devons comprendre, que nous devons avoir une certaine conscience de notre participation à l'appauvrissement du secteur des arts et de la culture. Évidemment, nous l'avons déjà dit que le secteur n'est pas entièrement bien structuré. Puisque les structures, comme je l'ai dit, ils doivent à la profondisation. Il y a non seulement, bien sûr, le Burida, mais à part le Burida, il y en a sept autres encore que l'on doit mettre en place pour que les artistes puissent vivre de leur art. Voici pourquoi ailleurs, quand cela existe, eh bien, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et puis, les artistes ne doivent pas attendre les périodes de campagne pour aller faire la campagne et puis être payés en dessous de table. Tout cela, ce n'est pas bon pour ceux qui le font et ce n'est pas bon pour les artistes. C'est tout cela qui nous a pourvris. Il faut savoir monnayer son talent. Merci beaucoup. En plus du Burida, les sept autres qui seront listés ici, certainement par Robin Maffei, seront ceux du grand public et des téléspectateurs. Merci à Max Gradel. C'est un bon petit du pays qui vraiment s'est occupé du vieux père. Merci beaucoup. Et puis, c'est l'amour du Vaporou qui m'a vraiment bien reçu aussi à Paris. D'accord, super. A Paris. Aubin, merci beaucoup. C'est moi. On se révéra le mercredi prochain pour le premier sujet du mois de mai 2014. Eva Armani sera là demain. Le principe est le même sujet. Internet, téléphone et plateau. Voilà, Fatou a réalisé le tout. Salut à toute l'équipe. Nous, on a rendez-vous avec vous le lundi prochain à 13h15, temps universel. Au revoir et à lundi. Ne jamais baisser les voix, toujours travailler. Allez droit au but de ne pas écouter les...